Alors, première vidéo de cette chaîne YouTube, une vidéo qui va poser les bases de toutes les suivantes. Le sujet de celle-ci vous paraîtra peut-être redondant, déjà vu par rapport à l'autre chaîne, mais c'est nécessaire car tout découle de ce que je vais dire dans les minutes qui suivent. Alors dans cette vidéo, je ne vais énoncer rien que des évidences. Tous les individus ont une valeur mesurable, quantifiable. Robert vaut plus que Thomas. Quand vous dites que vous préférez Emily à Jessica, ça veut dire que vous estimez que Emily a plus de valeur que Jessica. Vous valorisez plus la personne qu'est Emily que la personne qu'est Jessica. Qu'est-ce que la valeur d'une personne ? La valeur n'est du désir, de l'envie. Le désir est l'envie sous toutes ses formes. Je ne parle pas que du désir charnel. C'est d'ailleurs aussi valable pour les objets ou même les idées. Une Tesla souvent plus chère qu'une Tungo a plus de valeur qu'une Tungo car les Tesla font plus envie, sont plus désirés que les Tungo. Une personne qui a de la valeur, c'est une personne qui est ce que vous voulez aussi être, ou possède quelque chose intrinsèque à elle-même ou non, que vous voulez aussi posséder ou y avoir accès. Quelques exemples. Vous êtes un mec et vous désirez Mya Malkova parce qu'elle est belle, vous voulez avoir accès à ce qu'elle est, vous valorisez sa personne. Vous allez donc regarder ses films, peut-être même lui faire des dons pour recevoir du contenu bonus pour attirer son attention. Vous êtes une meuf, vous trouvez qu'Angelina Jolie est jolie, vous enviez Angelina Jolie, vous aimeriez avoir la même bouche qu'elle, les mêmes yeux, etc. Elle l'est, hélas que vous avez envie d'être, d'avoir, vous valorisez Angelina Jolie. Elon Musk est un mec très intelligent, un grand entrepreneur, beaucoup de gens aimeraient être aussi malins que lui, avoir un esprit d'entrepreneuriat comme le sien. Vous avez aussi envie d'avoir accès à sa personne, vous ne direz pas non au fait d'être pote avec lui, de l'avoir comme conseiller, d'avoir accès à sa thune. Tout à l'heure, j'ai dit que la valeur d'une personne est quantifiable. Ben oui, ça se quantifie de plein de manières. Votre patrimoine, combien vous gagnez, quel est votre cuit, qui sont vos amis, combien gagnent vos amis, quand vous parlez, communiquez, combien de personnes vous écoutent, qui vous écoute, qui vous trouve intéressant, combien vous avez de followers sur internet, qui vous écoute dans la vraie vie, qui a envie d'être votre ami, est-ce que vous êtes une personne que les gens ont envie d'être, est-ce que certains aspects de votre personne sont désirés, enviés par d'autres personnes, qui a envie d'être pote avec vous, de s'afficher avec vous. Quand une personne a de la valeur, on a envie de la côtoyer, de lui accorder du temps, de l'argent, de l'attention, on a envie d'elle, on l'envie tout simplement. L'égalité est un mythe. On peut citer les deux choses qui définissent le mieux la valeur d'une personne, sa beauté physique, une chose clairement matérielle, votre corps dans son ensemble tout simplement, son intelligence, sa façon de communiquer, des choses qui au premier abord peuvent paraître immatérielles, mais elles ont quand même un support bien matériel. Votre cerveau, votre voix, votre bouche, vos gestes, votre plume, on en revient à votre corps et ce qui le compose tout simplement. Tiens, à la place de la valeur d'une personne, j'aurais pu parler de la valeur de son corps et tout ce qu'il contient. J'ai dit que l'égalité est un mythe. Si on parle seulement des apparences, d'après vous, qui est un physique qui fait plus envie entre Brad Pitt et Passepartout ? Qui est un physique qui fait plus envie entre Mia Malkova et Magali 120kg ? La beauté n'est pas subjective, ou du moins, la part de subjectivité est très minime. Cette chaîne en parlant long et large. Tu es qui bande de salauds. Quand je dis intelligence, je parle évidemment des capacités cognitives et des formes de communication qui sont valorisées. La valeur de votre intelligence pourrait se définir par ce que vous arrivez à accomplir, grâce à vos capacités cognitives, votre manière de communiquer. Vos capacités, vos accomplissements doivent être désirés par les autres, enviés par les autres, valorisés par les autres. En dehors de votre beauté physique, dont la valeur est évidente, il suffit d'ouvrir les yeux. Est-ce que par vos capacités cognitives, votre manière de communiquer, vous êtes désirés, enviés, valorisés ? Quand on ne voit pas votre gueule, est-ce que vous êtes capables d'attirer de l'argent, du temps, de l'attention des autres personnes vers vous ? Qu'on voit ou non votre corps, qu'on ait connaissance ou non de votre intelligence, votre manière de communiquer, qu'on ait connaissance de tout ensemble ou séparément, est-ce que vous arrivez à susciter le désir, l'envie, à attirer les gens vers vous ? Est-ce qu'on vous valorise ? Vous intéressez combien de personnes ? Vous intéressez qui ? Qui ? Si vous réfléchissez ne serait-ce que 10 secondes aux questions que j'ai posées dans cette vidéo, vous aurez compris que l'égalité est un mythe. Toutes les formes d'égalité imaginables. Toutes, 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 toutes. On va en rester là pour cette vidéo, qui essaie un peu de définir ce que les gens sont. Dans la prochaine, on va parler d'accomplissement, on va parler du fait de faire. On va aussi survoler les notions de bonheur, d'épanouissement, de satisfaction. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...